... Le nom a changé, oui, avant le mariage. C'est pour ça qu'on a mis Alimant-Loup-Nerk. Moi, je suis maintenant la 9e génération. Et puis Nicolas, ça sera là en 10e. 11e. 11e. On travaille dans un cadre majestueux. C'est toujours assez impressionnant de travailler dans ces coteaux et de se dire qu'il y a 13 siècles de viticulture ininterrompue. Au niveau de la conduite de la vigne, vous pouvez voir qu'on est dans l'utresonné. Les vignobles de coteaux sont enherbés tous les rangs. Les vignobles de mi-coteaux et bas de coteaux sont enherbés un rang sur deux. Travailler l'autre rang pour limiter l'utilisation de produits chimiques. Et surtout, avoir un enracinement plus profond. Parce que là, on a 50 cm de sol. Et très vite, la racine est dans la roche-mer. Et on a des vins qui ont donc une expression du terroir plus forte que dans les zones plus plaines. On travaille ici aujourd'hui avec des cuves inox thermorégulées. L'idée, c'est de contrôler les températures de chaque cuve. Donc d'avoir des fermentations assez douces autour de 18 à 20 degrés. On produit ici les sept cépages alsaciens. Le Grand Cru, Prélatenberg, Henri Sling et Angue Wurstraminer. Les années où on a le développement de la pourriture noble, vendange tardive et sélection de grains nobles. Ainsi que les effervescents, créments blancs et créments rosés. Dans nos vins, nous avons toujours recherché le côté fin, élégant, plutôt que le côté opulent, corsé. Que ce soit du plus simple des sylvanaires jusqu'à la plus concentrée des sélections de grains nobles. Cette finesse, nous la recherchons sur l'ensemble de la gamme. Nos vinifications se font très souvent et dans les raisins systématiquement avec les levures indigènes du terroir. Les levures naturelles qui donnent plus de typicité, d'originalité. Et c'est intéressant de déguster les vins et de croquer dans les raisins à ce stade. C'est toujours un plaisir de voir que l'histoire commence ici. Et après, pour des bouteilles qui vont voyager aux quatre coins du monde. On travaille aujourd'hui dans une douzaine de pays et on exporte les trois quarts de notre production. Le dernier quart se fait ici en vente au caveau, avec le développement notamment de l'uno-tourisme. On a de plus en plus de personnes qui viennent, qui visitent nos caves, qui font un tour dans les vignes et qui restent éventuellement sur le domaine, dans un de nos trois gîtes. Et ça permet de prolonger le plaisir et d'étaler les dégustations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...